Sous-titrage Société Radio-Canada Saison 2, épisode 5 Simon Snake-Bois-Vert qui est aux couleurs des Docks et c'est prémédité Salut Simon Salut Mathias M. Pag, notre réalisateur lui qui est en territoire neutre Salut les gars Ça va bien? Ça va très bien et vous autres? Yes sir Salut Pag Salut Hey les gars, je veux vous dire que l'épisode est une présentation de Best Buy en fait, tous les épisodes sont présentés par Best Buy parce que Best Buy fournit l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique Simon, on parle beaucoup là évidemment des coupures chez Canadiens c'est d'actualité mais juste avant parce que tu sais qu'on aime faire des choses différemment je trouve ça quand même hallucinant puis ça montre à quel point il y a beaucoup d'espoir chez le Canadien quand Michael H qui est quand même un 21e choix au total commence sa saison d'Alain de Cier en fin de semaine 4 points en deux matchs on n'en parle pas c'est fou pareil ça te manque tu sais, dans les années où c'était plus creux je pense que l'attention aurait été vraiment sur un gars comme ça bien centré sur lui, oui parce qu'il y a eu des époques où l'attention était sur Ryan Poehling oui qui avait été choisi au 25e rang puis on suivait sa carrière collégiale on analysait chaque but, chaque passe puis Michael Hage a 4 points en fin de semaine et puis bon, ça a été mentionné mais on ne peut pas dire que ça a été la grande manchette qui a marqué un très beau but d'ailleurs où il a montré sa rapidité et son lancé alors la compétition n'était pas très très forte mais ça va monter d'un cran à partir de la semaine prochaine puis Michigan affronte dans le Big Ten d'excellentes équipes et devrait se rendre au tournoi de fin de saison les 16 avant de se rendre au Final Four les 16 meilleures équipes alors ça avait une très très bonne façon de l'évaluer de voir sa progression parce que moi, je vais en parler plus tard dans le podcast la saison de 18 ans pour moi particulièrement celle d'un joueur qui joue sa première saison dans l'NCA je la trouve très importante ok, parce que là c'était Minnesota State qui n'est pas une grosse équipe non, non fait qu'à partir de la fin de semaine prochaine on commence vraiment à analyser son jeu oui, oui, oui puis la semaine prochaine aussi il y a beaucoup d'autres espoirs qui commencent leur saison des espoirs du Canadien que ça soit Jacob Fowler que ça soit Logan Sawyer alors à partir de la semaine prochaine comme à chaque année à la fin de semaine de l'Action de grâce canadienne l'NCA s'en va commence vraiment là officiellement à comme on dit en anglais à full speed là tu as analysé le dernier match devant Demidov j'imagine que ça a été quand même un travail fastidieux très fastidieux, trois minutes il a joué trois minutes quatre présences sur la glace je dois dire que je ne comprends pas pourquoi il a été mis sur le banc je ne le comprends pas il a une présence en première période où il a été sur la glace pour un but de l'autre équipe mais à part ça ce n'était pas vraiment de sa faute ce n'est pas parce qu'il paraissait à la ligne bleue pendant que le jeu se passait proche dans l'enclave et il a quand même fait une couple de beaux jeux puis il a fait son jeu habituel il a travaillé fort et à partir de la deuxième période quatrième et dernière présence et on ne l'a plus revu est-ce que c'est une situation qui te préoccupe toi pour un espoir comme ça ? ben oui et non oui dans le sens que c'est dommage parce qu'il perd du temps de glace que s'il était venu dans la Ligue nationale il y aurait eu ou même à Laval quoique ce n'est pas un gars que tu envoies à Laval mais là c'est sûr qu'il est à la merci des caprices des équipes de la KHL et la KHL historiquement est plutôt erratique dans le temps de glace qu'ils vont donner à leurs jeunes de 18 ans tu sais on a vu Miche Cobb l'an passé que la même équipe le score de Saint-Petersburg avait cédé à Sochi une équipe très faible là tu vois Demidov il y a des matchs il joue 18 minutes une autre fois il est rétrogradé au quatrième trio il a quand même eu 8 points à 12 matchs il est dans les meilleurs compteurs de son équipe c'est un peu n'importe quoi il a recruté du mois dans la KHL pardon ? il a recruté du mois dans la KHL ben oui c'est ça mais pourquoi parce que tu sais c'est pas comme s'il regorge de joueurs de talent pourquoi ils agissent est-ce que c'est une philosophie de on casse les jeunes parce que comme tu le disais ça semble pas aller au mérite ou au démérite il a l'air d'avoir une hiérarchie selon l'expérience et l'âge ouais et puis c'est sûr que les gars de 23, 24, 26, 28 ans ont toujours priorité ouais sur les jeunes pourquoi on fait ça tu sais la KHL c'est une ligue mystérieuse moi je trouve ouais j'ai toujours dit que c'était très dur à évaluer les joueurs t'as des gars qui ont beaucoup de succès dans la KHL qui arrivent dans la ligne nationale qui en ont pas et t'as des gars qui ont du succès dans la KHL et qui ont du succès dans la ligne nationale ouais on pense à Artémy Panarin ouais entre autres mais on pense à d'autres comme Nikita Goussev qui a pas été fort fort dans la ligne nationale alors c'est dur est-ce que les jeunes qui ont 18 ans mais qui sont pas repêchés dans la ligue nationale subissent le même traitement ben les jeunes les jeunes en KHL c'est des jeunes alors oui ils subissent le même traitement mais encore là ça dépend si la IEV a beaucoup joué l'an dernier ouais pourquoi t'sais il y en a qui sont relégués à la MHL ça dépend des équipes j'imagine ça dépend des équipes ça dépend des philosophies CSKA CSKA Moscou Saint-Pétersburg je pense que c'est des équipes qui sont difficiles pour les jeunes Romanov était à Moscou oui il était où c'est la IEV donc c'est-tu pour un gros club UFA je crois ok c'est donc moins pire oui Daniel Butte il y a deux choix de premier tour d'Arizona devenu Utah qui jouait oui ça peut dépendre ça peut dépendre de l'équipe aussi c'est sûr que tu joues pour ce qu'appelait l'armée rouge à l'époque ce qui est devenu c'est quoi ça tu vas moins jouer alors est-ce qu'un gars comme Demidov ça aurait été préférable de faire comme on a fait avec Mishkol puis l'envoyer à Sochi ah oui mais il y a quand même 8 points 12 matchs puis il joue plus que oui mais là à un moment donné tu vois on a cette conversation-là parce qu'il y a eu un match de 3 minutes mais peut-être qu'on va parler de lui dans 2 semaines puis il va avoir joué 16 minutes puis tu sais juste pour revenir à Age et Demidov puis évidemment loin des yeux loin du coeur tu sais on regarde les coupures on y arrive aux coupures les gens vont certains vont voir la formation du Canadien vont se dire ouais ça ça s'est pas amélioré mais tu regardes ton top 6 t'as quand même 5 joueurs de 25 ans moins et t'as Demidov probablement l'an prochain et peut-être même Age l'an prochain aussi tu sais tu commences quand tu rentres ces gars-là dans la formation ah oui Ryan Bakker 20 ans santé tu sais ben le but éventuellement c'est de débarquer au 3e trio un gars comme Newhook parce que dans un monde idéal d'un club champion Newhook est sur un 3e trio et toi tu disais la semaine dernière que tu pensais que Age pourrait faire le saut dès la fin de la saison oui il pourrait venir jouer 2-3 matchs comme Hudson a fait et l'an prochain jouer avec le Canadien je sais pas s'il va le faire mais il y a beaucoup de joueurs de Michigan qui font ça après un an alors pourquoi pas lui ben il y en a aussi qui restent 2 ans il y en a qui restent 2 ans il y en a comme Rodger McGroity qui était prêt à rester une 3e année mais il y a d'autres raisons Frank Nezer a fait 2 ans et là tu vois il a été cédé au mineur mais moi je compare pas Frank Nezer avec Michael Hage Michael Hage selon moi est beaucoup supérieur ouais bon pis eux ils misaient tellement sur lui il misait encore sur lui à Chicago mais il a été repêché un petit peu plus tôt 3e rang ben oui pas un mauvais choix mais pour moi il n'y a pas de comparaison avec Michael Hage bon et maintenant ton calvaire est terminé pis sais-tu quoi les faits cette année te donnent raison tout le monde avait hâte que le foutu cas d'entraînement soit terminé ouais et oui il y a eu Roi a été renvoyé dans l'Aigue américaine parce que ça a été un camp un peu décevant Capanen s'est accroché mais tu sais il n'y a pas eu de décision de grande décision là non Logan Mayu c'est pas une surprise non qui a été cédé on en avait souvent parlé qu'il y avait un un genre d'entonnoir qui se fermait mais attends juste avec Mayu on va ouvrir la porte t'en as reçu des tomates pareil on a été agressif pis sa carrière n'est évidemment pas terminée mais t'en as mangé une ben moi je comprends je comprends pas pourquoi si je dis que pour moi le plafond d'un joueur est mettons sixième défenseur je comprends pas et le gars a été repêché le 31e je comprends pas pourquoi on me lance des tomates c'est le statut habituel des joueurs repêchés à ce rang là premièrement deuxièmement t'sais moi j'aime avoir raison dans mes prédictions mais je préfère de beaucoup avoir raison quand j'ai prédit une belle carrière un joueur que quand j'ai prédit une moins bonne carrière ok alors moi ça me réjouit pas moi les joueurs je les connais pas personnellement j'ai rien contre eux autres pis tant mieux s'ils peuvent faire de l'argent pis avoir à réaliser leur rêve mais à un moment donné moi je suis ici pour faire des prédictions pour tous les joueurs exact même chose avec les recruteurs alors si je dis Mayu que c'est un gars au mieux c'est un sixième défenseur ben écoute si j'ai raison j'ai raison si j'ai tort tant mieux pour le Canadien tant mieux pour les partisans mais un défenseur ça j'en ai déjà parlé pour moi dans la Ligue américaine un défenseur qui arrive à 20 ans pour moi il a besoin de deux ans ouais sauf exception là alors Mayu retourner à Laval pour moi c'est une c'est dans la norme oui mais il faut qu'il améliore des trucs qui sont quand même difficiles à améliorer se situer dans l'espace et et sa prise de décision aussi ils ont tant de réactions mais tu vois un gars comme Barron qui c'est juste un camp d'entraînement écoute il était mêlé comme un jeu de cartes lui avait de la misère à se situer dans l'espace il courait partout je le sais que tu vas me dire que les camps d'entraînement ne veulent rien dire mais tu regardes dans son jeu il est moins moins éparpillé oui tout à fait fait que lui tu sais ça a pris un peu plus de temps peut-être que là je ne sais pas si on va y arriver avec Mayu puis on discutait il y a quelques jours parce que tu sais qu'on se parle quasiment chaque jour puis on regardait Yachem Chok à Ottawa qui vient d'être cédé d'ailleurs dans les rangs juniors je pense que c'est une bonne décision et moi je trouvais qu'Yachem Chok les pieds sont lents et qu'il était vulnérable en zone défensive parce que les pieds étaient lents puis je regardais Mayu et ses pieds sont hyper rapides oui mais des fois ce n'est pas juste les pieds c'est la façon de procéder l'information parlez-en à Lénotin oui Mayu c'est plus lent à réagir mais ses pieds sont rapides et Yachem Chok est plus vite à réagir mais les pieds sont plus lents ce qui ne veut pas dire que c'est des joueurs semblables non mais c'est deux gars costauds qui ont un gros lancé et qui se portent à l'attaque ça c'est leur point en commun cependant je trouve qu'Yachem Chok a plus de talent offensif dans l'ensemble Mayu je crois que son talent offensif est surestimé qu'est-ce qui est surestimé ? on le voit plus habile offensivement qu'il ne l'est en réalité dans quelle situation ? je te dirais dans le transport de la rondelle dans les manœuvres en zone adverse alors il est correct il est bon mais c'est pas exceptionnel et à un moment donné un gars lorsqu'il y a certaines lacunes défensives un défenseur il faut que ses qualités soient exceptionnelles je ne sais pas si Yachem Chok est exceptionnel mais il est quand même très bon offensivement et ça peut compenser pour le fait que il y a des problèmes dans sa zone j'étais tu sais Yachem Chok il y a 19 ans j'ai été un peu surpris qu'on ne le garde pas au moins pour 9 matchs mais je pense que les salateurs cette année ne veulent pas prendre de risques ils veulent faire les séries ils ne veulent pas gaspiller des matchs et Yachem Chok malheureusement il tombe dans la catégorie des joueurs qui auraient dû être cédé dans la ligue américaine à 19 ans mais les règlements l'en empêchent exactement tu sais un peu Evan Bouchard aussi qui compense offensivement parce que c'est un gars aussi pour qui ça peut être une aventure dans ce monde c'est toute une aventure puis moi je constate qu'Evan Bouchard s'il ne jouait pas sur le jeu de puissance des Oilers d'Almentin il n'aurait pas la carrière qu'il y a et il n'aurait pas le salaire qu'il va avoir oui mais il fait des points il fait des points il fait des points c'est bon pour les poulures oui c'est ça bon parfait parmi les autres écoute je ne sais pas quand tu as arrêté de regarder les matchs préparatoires j'ai donné un break à Simon samedi ok j'ai dit le regarde déjà qu'on a été tough avec lui Joshua Roy moi je l'ai vu samedi c'était un match difficile je pense que c'est plus une question de nonchalance que d'autres choses bien je t'en ai je t'en ai parlé aujourd'hui avant d'entrer en ondes moi je crois qu'il a pris son poste pour acquis oui et ça ça me dérange ça ne me dérange pas en même temps ça ne me dérange pas dans le sens parce que je me dis bon c'est une question de maturité à un moment donné il a peut-être besoin d'un petit d'un petit réveil ouais et puis en l'envoyant à Laval oh il ne s'attendait pas à ça mais en même temps tu dis est-ce que c'est un gars qui toute sa carrière va avoir besoin d'une motivation ou va avoir besoin d'avoir peur ou est-ce qu'il va juste jouer lorsqu'il est en dernière année de contrat tu sais qu'est-ce qui arrive si à un moment donné tu donnes à un joueur comme ça un contrat mettons 5 ans 20 millions exemple est-ce que le gars après ça il s'assoit sur son stake peut-être que non parce qu'il va prendre en maturité mais peut-être que oui aussi on en a vu dans la ligne nationale des joueurs comme ça avec le recul je me demande si le Canadien n'aurait pas dû l'inviter au tournoi des recrues ben oui parce que là lui s'est dit je suis pas au tournoi des recrues tout va bien on le place sur le troisième trio d'office et ça avait été le problème dans le junior quand il est arrivé à 16 ans il était le premier choix il était le king du Média 3A oh c'est facile il en a arraché il a été repêché beaucoup plus loin qu'il croyait et que tout le monde croyait et là à 18 ans boum à Sherbrooke 18-19 ans deux grosses saisons alors c'est un gars je pense qu'il a toujours besoin peut-être de se faire dire que c'est pas sûr c'est pas sûr écoute je suis pas dans sa tête là on fait de la spéculation mais il y a des gens comme ça au travail c'est pas juste dans le hockey là ça a été une bonne décision donc de le renvoyer dans les gamins excellente décision ben sinon là et puis là s'il cartonne et puis qu'après 10 matchs il y a 22 points ben là tu le rappelles exact ben oui mais en tant que tel aussi c'est pas tu sais moi je suis vraiment pas fâché qu'il retourne en ça veut juste montrer qu'on a en quelque sorte une profondeur qui nous permet de mieux développer les jeunes oui Heinemann c'est correct dans un rôle vraiment défensif obscur il travaille fort c'est un joueur honnête c'est ça sur un quatrième trio moi Kapanen je trouve qu'il est intelligent il y a des bons flashs offensifs je me demande si physiquement il y a une maturité physique qui lui permettrait de rester toute l'année là-dessus moi je suis pas convaincu ben je pense qu'on va probablement tirer la sauce le plus longtemps possible avant de le retourner en Suède ouais alors est-ce qu'il est meilleur que tu pensais de ce que j'ai vu au camp d'entraînement ouais non ben tu le voyais pas dans la formation pas en tout ah il doit être quand même un peu mieux oui 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 il y a eu un meilleur camp que je pensais connaître c'était ça la question oui mais là si tu parles d'une évaluation globale j'ai pas changé mon évaluation globale parce que je le dis souvent le camp d'entraînement c'est pas que c'est inutile pour les jeunes qui battent pour des postes c'est juste que pour un observateur qui évalue les joueurs tu peux pas changer une évaluation que t'as faite pendant des années sur un joueur à cause de 2-3 matchs de camp d'entraînement c'est sûr c'est surtout ça ouais t'sais faut toujours que tu dises que moi je vois ça sous un oeil d'évaluateur mais oui son camp a bien été surtout au début puis je comprends les Canadiens de faire ce qu'ils font parce que si tu le retournes en Suède tout de suite y'a pas d'urvenésie ouais si tu lui donnes quelques matchs ben là tu vois de quel bois il chauffe et là en le renvoyant en Suède après ça ils peuvent dire ben là faut que tu travailles là-dessus 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 et il faut que tu développes ça, ça, ça puis tu espères qu'en Suède ils le fassent même si là-bas ils ont moins de contrôle ouais et écoute c'est quand même amusant de constater que Mayu a disputé presque tous les matchs oui et que Hudson qui est une recrue on l'a reposé on a évité les blessures les deux derniers matchs préparatoires ben parce que Hudson va jouer sur le top 4 c'est fou pareil ben oui mais c'est sûr n'importe quoi je prends toujours l'exemple de la NFL dans la NFL les recrues qui vont avoir un rôle de premier plan ne joue pas les pré-saisons mais les choix de sixième c'est très monde on les fait jouer trois quarts sur quatre mais c'est nouveau pour nous dans le monde du hockey oui puis ça te montre toute l'estime qu'ils ont pour Hudson ben je pense que je pense qu'on s'inspire de la NFL ah oui d'après moi je pense que ça commence on s'inspire de la NFL puis je regardais les formations quand même en fin de semaine et je te dirais que c'est la moitié des équipes qui agissent comme le Canadien il y en a qui ont mis vraiment leur formation complète puis c'était vraiment pas mal 50-50 là j'ai hâte de voir les camps l'an prochain moi je pense qu'on est à la croisée des chemins et que ça va peut-être est-ce que la formule va changer je crois que dans la prochaine convention collective on a parlé à Bettman on a parlé à Bettman dans la conférence de presse de la possibilité de diminuer le nombre de matchs hors concours tu n'oublies pas qu'il y a eu un bout de temps il y avait 8-10 matchs hors concours mais ça c'était normal parce que dans le temps les gars se remettaient en forme au camp là les gars ils prennent quoi 3 semaines de vacances au mois d'avril puis après ça ils patinent tout l'été ils sont en forme c'est juste une question de timing alors et on le voit d'ailleurs au début d'octobre les matchs je pense ont des pointages plus élevés le timing n'est pas là c'est ça mais est-ce que t'es mieux de reprendre ton timing avec dans les 10 premiers matchs d'une vraie saison ou t'es mieux de faire 8-10 matchs après saison moi j'aime mieux commencer au mois d'octobre puis que les joueurs utilisent les 8-10 premiers matchs pour se remettre en marche et d'après ce que j'ai compris de Bettman aussi l'an prochain la formule va être complètement modifiée et ils vont appeler ça de Snake Fitness Camp ils ont enfin compris mais moi pour en venir à l'Inde je trouve qu'il a commis quand même beaucoup de revirements en situation de match pendant le camp pendant le camp ou le dernier match pendant le camp je suis pas d'accord avec toi mais je veux dire c'est ça c'est ça que je m'envoie avec ma question est-ce que c'est plus sont donc bien plus que les petits moins donc ces revirements qu'il commet moi je trouve qu'à part le dernier match où ils ont été 4 défenseurs puis que c'était compliqué puis il a joué beaucoup plus qu'il aurait dû j'ai pas trouvé qu'il a commis beaucoup de revirements potentiels dangereux moi j'ai vu surtout puis c'est peut-être un complément à ce que tu dis là moi j'ai vu un gars quand même qui a peut-être pris plus de risques puis qui a peut-être un petit peu gardé la rondelle trop longtemps parce que le contexte lui permettait de le faire parce que le jeu est plus lent en match hors concours les joueurs sont moins habiles là il faut qu'ils s'ajustent dans l'LNH à partir de mercredi soir à ce qu'il va y avoir de l'échec avant sur lui puis à la donner plus vite la donner plus vite ok bon point ça va sûrement effectivement effacer cette espèce de lacune là que je trouvais je ne veux pas trouver que c'était une grosse lacune j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de positifs que de lacunes tout à fait bon ben écoute ça conclut notre premier bloc un peu CH puis deuxième bloc on fait un tour d'horizon ailleurs dans la Ligue nationale avec les jeunes oui Simon je t'ai donné une petite mission puis j'ai regardé aussi aujourd'hui je voulais voir pour pouvoir être capable pas d'argumenter mais de compléter de faire un tour d'horizon chez les jeunes ailleurs dans la Ligue nationale parce que c'est de l'information qui arrive il faut faire une recherche pour essayer de voir vraiment qui est là qui n'est pas là peut-être écoute à la demande on est comme des DJ on a une demande spéciale de PAG qui voulait avoir des nouvelles de Jacob Pelletier qui n'a pas été réclamé pas des nouvelles mais Jacob Pelletier n'a pas été réclamé au balotage et il soulevait à Ordon d'un bon point en se disant qu'il y en a qui espéraient que ce soit le joueur qui arrive à Montréal dans l'échange de Toffoli avec un choix de premier tour et finalement le Canadien a pris Émile Einemann à la place de Pelletier et là Pelletier va aller dans la Ligue américaine parce que personne ne l'a réclamé es-tu surpris? Non parce que bien que Pelletier ait été blessé l'an dernier et que ça a ralenti ça fait quand même quelques années qu'il a une chance de faire sa place dans la Ligue nationale et il ne la fait pas Il est jeune quand même Il est jeune mais pour un attaquant à un moment donné quand tu es rendu à 23 ans il est temps L'affaire avec les joueurs comme Pelletier et il n'est pas le seul dans cette situation les joueurs de son gabarit il faut vraiment qu'ils aient un talent offensif exceptionnel pour réussir à percer parce que un il doit jouer dans un top 6 parce que si tu les mets dans un rôle de soutien ils ne seront pas vraiment utiles physiquement c'est toujours des gars comment dirais-je qui sont qui sont difficiles à caser si le gars n'est pas capable de faire un 50-60 points sur un top 6 On n'en a pas parlé dans le premier segment est-ce que tu aurais réclamé Pelletier à la place de Barry Boulay qui reste à Montréal pour commencer l'année Non Parle-moi donc de Barry Boulay Oui Barry Boulay lui c'est un gars qui a quand même tu sais Tampa Bay l'a déjà mis au balotage Seattle le réclame et dès que Seattle le remet au balotage Tampa Bay va le chercher Pourquoi ? Parce que Barry Boulay c'est un genre de joueur je pense qui a sa place peut-être comme 13e attaquant dans une équipe pour la bonne et simple raison qu'il a toujours des blessés et c'est un gars que tu peux faire jouer sur n'importe quel trio mais à court terme autrement dit il peut aller remplacer sur un premier trio mais peut-être deux matchs c'est sûr que si tu le mets sur un premier trio toute la saison ça ne marchera pas si tu le fais jouer 82 matchs ça ne marchera pas non plus mais c'est un gars qui peut être qui peut aller en haut en bas comme Harvey Pinard un peu ? Un peu comme Harvey Pinard mais je le trouve meilleur offensivement qu'Harvey Pinard donc je ne suis pas surpris qu'il fait le club et je pense que c'est ça qui va lui arriver cette année est-ce qu'à un moment donné il va avoir une mauvaise passe on va le soumettre au balatage on va l'envoyer à Laval peut-être peut-être mais je trouve que c'est plus un gars qui a sa place dans l'LNH en tout cas à tout le monde en temps partiel qu'un gars comme Pelletier Ok et j'imagine que tu préfères Heinemann aussi même si ce n'est pas un gros profil À Pelletier ? Oui Oui mais pour moi Heinemann c'est pour moi Heinemann il est là d'après moi il est là par défaut en ce moment Ok parfait Commence donc ton tour d'horizon tu veux commencer par ceux qui ont qui ont réussi à mériter un poste Oui on fait un petit tour des jeunes de 18 19, 20 ans qui ont fait tendir leur poste alors on va y aller comme au Minnesota Liam O'Gren qui avait terminé la saison en beauté et qui va faire l'équipe Chois de premier tour en 2022 les fameux Suédois C'est ça avec Likéry Maki et puis Noah Osloun Noah Osloun qui a été cédé Et Bystead aussi je pense cette année-là Et Bystead plus loin Bystead qui a été cédé au Barracuda de San Jose et Osloun qui a été cédé à Rochester Oui Bon non pas parce que c'est un gars comme Osloun à Buffalo on en a souvent parlé il y a beaucoup de joueurs semblables un moment donné il faut démêler ça ils ont échangé Mathieu Savoie il y en a d'autres probablement qui vont partir mais à Buffalo qu'on parle d'eux Yerikulic a fait l'équipe finalement en déjà 20 ans il a joué en fin de semaine contre les Devils en Europe et parlant de Mathieu Savoie les Oilers l'ont cédé au mineur Moi je crois que c'est un gars qui va faire très belle figure dans la HL il pourrait être rappelé rapidement à cause de blessure parce que c'est un gars qui cadrerait bien sur le top 6 des Oilers éventuellement sans nécessairement devenir une grande vedette c'est un gars qui pour moi a plus de chances de succès à Edmonton qu'à Buffalo parlant des matchs en Europe est-ce que c'est les Devils qui vont être très très forts ou c'est Buffalo qui vont encore plafonner je pense que les Devils vont être très forts Buffalo je commence à être inquiet pour leur reconstruction puis c'est une reconstruction que je suis avec grand intérêt depuis 4 ans j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient la preuve c'est que tu vois leur premier choix de cette année Illinius s'en va à Rochester 15e choix total c'est bien le gars en tant qu'adolescent moins de 20 ans s'en va dans la Ligue américaine plutôt que de retourner en Suède on en parle pour Capanen et compagnie j'aime ça quand les gars viennent jouer ici et s'acclimate au hockey nord-américain de bonheur Ogren on va juste le mentionner il a été repêché avec le choix de premier tour des Kings de Los Angeles dans l'échange de Faber donc c'est Fiala à Los Angeles pour Faber et Ogren c'est tout un échange c'est tout un échange mais Fiala vaut son pesant d'or la question est de savoir c'est un joueur de périphérie quand même il est bon c'est juste est-ce que les Kings avaient besoin de faire ça étant donné c'est ça l'affaire c'est comme un moment tu dis si Fiala c'est ta pièce manquante pour gagner la coupe et tu gagnes la coupe ben là qu'est-ce que tu veux que je te dise t'as gagné la coupe mais ils l'ont pas gagné mais ils l'ont pas gagné c'est ça bon parlant des Devils on saute un peu du coq à l'or mais on fait des ponts entre les sujets Seamus Casey très bien joué en fait ça man est au New Jersey un petit défenseur ça comme les Nutsun oui et ça c'est un cas intéressant parce que Seamus Casey est un gars qui a été choisi une quinzaine de rangs avant les Nutsun au même repêchage c'est un gars dont on doutait de la possibilité de faire la ligue en raison de son physique évidemment deux matchs ne font pas une carrière et Luke Hughes étant blessé en ce moment on lui donne sa chance mais là avec Nemets avec Luke Hughes avec Dougie Hamilton qui est là pour plusieurs années est-ce que Casey va éventuellement devenir une monnaie d'échange ou est-ce qu'il va pouvoir tailler sa place sur New Jersey je ne sais pas mais sa bonne performance c'est encourageant pour les comparables avec un gars comment tu dis physique parce que moi j'ai toujours essayé de trouver une comparaison avec les Nutsun puis je n'étais pas capable tu avais Spurgeon j'avais Spurgeon au côté physique 5-9-165 mais Hudson plus habile que Spurgeon puis là c'est Mouské je vois que là on compare beaucoup plus des pommes avec des pommes alors évidemment la saison est jeune on va suivre quand même le parcours de Casey cette année ça va être intéressant peut-être qu'on va être rendu à se dire qu'il n'y a pas de comparable pour les Nutsun puis c'est bien correct les Nutsun sont propres comparables à un moment donné est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent devenir le comparable oui c'est ça il va peut-être y en avoir d'autres il y a son frère mais il se trouve que son frère est plus fort physiquement on s'en va à San Jose maintenant Quentin Musty s'est aidé à son équipe junior rapidement rapidement et là il a demandé un échange peut-être que l'idée est de s'en aller dans une équipe plus forte pour se rendre en Coupe Mémorial peut-être London Oshawa alors éventuellement ça devrait se régler dans les prochaines semaines mais à San Jose on a gardé Célébrini et Smith oui bon Célébrini c'est pas surprenant bien Will Smith c'est pas surprenant non plus c'est un gars qui a 19 ans il a fait une grosse saison à Boston College quatrième choix au total devant Ryan Backer quatrième choix au total devant Michkov donc c'est normal qu'on le garde mais si Smith avait été un 22e choix et qu'il avait été un joueur junior est-ce qu'on l'aurait retourné au junior ou on l'aurait gardé parce que tu trouves que ça a été difficile ? il a fait des très beaux jeux mais par moment ça a été dur et là j'imagine qu'est-ce que ça va être parce que là oublie pas il part pas sur le quatrième ou le troisième trio il part sur le deuxième trio avec un club faible qui a pas de défensif qui a en ce moment des jeunes mais tu sais t'as des Eklounes des Eterlounes des Célébrini mais vraiment aucun 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 joueur vraiment établi à part peut-être Toffoli le Granloun est rendu à l'aile Granloun est rendu à l'aile il va jouer avec lui écoute l'année va être long ça nausée c'est la recette magique pour finir à queue et en même temps c'est la recette magique pour gagner la coupe oui mais ils ont une chance encore de répéter imagine s'ils vont chercher Hagen en plus mais regarde Célébrini-Smith ça peut devenir un one-two punch de coupe Stanley mais cette année Célébrini-Smith comme one-two punch c'est la queue du classement t'as un top de 18 et 19 ans puis là on parle pas de Crosby et Malkin à l'époque mais ça durera peut-être pas non plus non moi je pense que Smith va probablement être muté à un trio inférieur ou à l'aile ou je sais pas trop trop qu'est-ce qu'ils vont faire mais après avoir mangé deux volets de 7 à 1 là ça nausait il va falloir qu'il se rajoute je sais qu'il y en a qui pensent que ça nausait va aller chercher 15 points de plus parce qu'il peut vraiment pas faire pire que l'an passé mais sérieux je regarde la défensive de cette équipe-là puis je me dis écoute ils vont être bombardés de lancers ça va être des 40 45 lancers à tous les matchs McKenzie Blackwood bon gardien de but mais il peut pas tout faire Askarov qui a été cédé c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont cédé dans la ligue américaine ils veulent pas qu'ils se découragent puis reçoivent 50 lancers par match c'est ça dans cet esprit-là ça aurait été bon qu'ils reçoivent beaucoup de lancers si tu donnes 4-5 buts par match à un moment donné t'es confiant t'es gardien toi disons que tu joues pour un club faible moi je remarque que je m'améliore beaucoup plus quand je joue dans les calibres supérieurs non non mais disons que ton club est vraiment faible tu donnes 7 buts soir après soir on fait appel à nos éditeurs de 45 ans et plus Stéphane Fizet jeté dans la gueule du loup à 19 ans lors de la pire année de l'histoire des Nordiques en 89-90 il y a un moment donné les Nordiques mènent 8-3 avec quelques minutes à jouer contre Calgary au Golisé ça finit 8-8 la confiance de ce gars-là a été détruite mais il a quand même eu une bonne carrière il a eu une pas pire carrière mais il a quand même il a été souvent un réservé alors que Stéphane Fizet lorsqu'il avait été repêché on parlait de lui d'un potentiel numéro 1 étoile tu comprends ce que je veux dire ça n'a pas aidé moi je pense que l'échange de roi n'a pas aidé non plus à sa carrière il allait bien cette année-là oui mais tu comprends ce que je veux dire là on est dans le passé un peu mais ce que je veux dire je donne une comparaison que Askarov c'est peut-être pas une bonne idée d'aller se faire bombarder cette année parce que ça dépend toujours de la qualité du club devant toi la défensive des Sharks c'est une joke continue donc oui Anaheim on a cédé Beckett Seneca comme prévu à la Ligue du Nord physiquement il n'est pas prêt Cotter Gauthier premier trio avec Léo Carlson avec Léo Carlson alors ça ça va être un duo absolument magnifique à suivre avec leur bel uniforme complètement orange le casque le chandail les pantalons les bas c'est très orange écoute c'est drôle parce que leur premier compteur l'an dernier Vettrano est rendu sur une 3 en ce moment en effet alors Gauthier d'après moi qui va être un des candidats au Trophy Calder cette année ensuite Maverick Bourque Cadales que j'aime bien il va commencer on a-tu Yosel Wager qui est sur la première paire en défense oui mais lui il a joué l'année passée Christal Luneau est encore avec l'équipe il a très bien joué avant sa maladie l'an dernier il n'est pas dans les 6 par contre que j'ai vu la composition des trios mais il est là il orbite autour du club Luneau oui ok c'est bon oh là là oh là là Maverick Bourque Cadales qui va jouer avec Jimmy Ben et Logan Stankoven oui au centre du 3e trio oui Maverick Bourque attend sa chance depuis un bon bout de temps il rit encore de son jeu de mots lui tu le regardes il rit là tout seul moi je pense à d'autres choses ok parfait on s'en va au Red Wings de Detroit une équipe tu vas vite oui je vais vite mais il y en a beaucoup puis je veux parler des renvois aussi les Red Wings attention je veux me concentrer aussi en fin de bloc sur Jet Luchenko oui mais les Red Wings attention là ils sont très jeunes Martin nous écoute Martin Lemay là il ne sera pas content t'es une mauvaise foi les jeunes Red Wings les Red Wings ont cédé Marco Kasper et Né Danielson au mineur c'est fait là c'est fait ils ont gardé ça pendant Simon Edvinson qui devrait qui a fini l'année quand même là-bas oui et qui devrait jouer sur la deuxième paire avec Jeff Petrie c'est ce qu'on nous annonce en ce moment écoute les Red Wings ils ont trois jeunes Vincent ils ont Saïdère ils ont Lucas Raymond oui à part ça il y en a qui s'en viennent dans le pipeline il y en a beaucoup en orbite ça ça peut faire plaisir à Pag il y en a beaucoup en orbite mais ils ne sont pas là Sébastien Cossa le gardien de but Trey Augustine un autre gardien de but il y a beaucoup de jeunes qui s'en viennent et Axel on en parlait Sandin Pellica que j'aime bien mais je crois que les Red Wings on en a parlé quelques fois dans le passé je crois que les Red Wings vont passer à côté de la coupe dans les prochaines années malgré le fait qu'ils ont un pas pire noyau parce que Heisman à un moment donné a décidé de prendre des raccourcis avec des vétérans oui ça a amélioré l'équipe à court terme ils ont failli faire les séries l'an passé ils vont peut-être les faire cette année mais je pense qu'éventuellement ça va devenir une bonne équipe mais sans plus oui là je me suis fait avoir moi avec Martin avec les émotions j'ai parié un Thomas Hark que le Canadien finissait devant des trois mais ça va être compliqué oui ça va être compliqué j'en dois trois ça va être compliqué tu devrais gagner ça cet année les Kings de Los Angeles Brent Clark a fait l'équipe et non seulement a fait l'équipe sur la première vague en supériorité numérique pour l'instant oui moi je pense que c'est sa spécialité mais je ne crois pas que ça devienne la vedette que certains pensent qu'il va devenir oui ça tu l'as toujours dit tu le trouves un peu surévalué oui aux dernières nouvelles Alex Turcotte a fait l'équipe en revenant sur le quatrième trio oui c'est ça Alex Turcotte je pense que c'est pas un mauvais joueur à avoir dans ton équipe mais pour un cinquième choix au total c'est vraiment une catastrophe c'est parce que là on parle de la QV de 2019 oui ça fait quand même 5 ans 5 ans là quand tu commences à t'établir tranquille par la peau des fesses sur un quatrième trio là il se fait tard et il y a plusieurs de ses coéquipiers du programme national américain qui ont été repêchés après lui et qui sont beaucoup meilleurs que lui qu'on pense entre autres à Matthew Boldy Caulfield 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 Cam York diriez-vous qu'à l'époque de son repêchage il était vraiment moins bon que ses autres paires selon moi oui moi je voyais pas ce que certains voyaient je trouvais que c'était un joueur travaillant mais je voyais pas le poli offensif qui justifiait un choix top 5 je voyais plutôt un joueur peut-être de milieu de première ronde qui éventuellement pouvait jouer sur un troisième trio moi pour moi c'était son plafond alors quand il est parti cinquième j'ai vraiment sursauté mais bon c'est ça Shane Wright à Seattle oui troisième trio en commençant je pense que Shane Wright va s'établir dans l'LNH pour de bon Shane Wright ça a été très controversé il y a deux ans il y avait des fans de Shane Wright qui nous lançaient des tomates si on disait que Shane Wright ne deviendrait pas une grande vedette il ne deviendrait pas Patrice Bergeron et il y en a d'autres qui ont commencé à dire que non 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 Shane Wright c'est un pourri entre les deux entre les deux moi je pense que Shane Wright ça va être un bon joueur qui éventuellement va jouer sur un deuxième trio un plafond tu dirais de quoi 65-70 points peut-être 60-65 60-60 60-65 oui ce qui est bien ben moi je l'aimais je l'avais classé sixième mais c'est un gars qui avait vécu à ce moment-là sur sa réputation de joueur exceptionnel qui avait joué dans le junior à 15 ans et ça on dirait que ça te marque puis les gens s'attendent que à un moment donné ça décolle ça décolle ça décolle oui mais à un moment donné il y en a qui peuvent plafonner à 15-16 ans et être bon mais pas exceptionnel donc pour toi Ben Nears doit être en avant à long terme de Wright oui même si Ben Nears a eu une saison moins productive offensivement de la neige je crois qu'il va rebondir cette année bon qu'est-ce qu'il nous reste dans les joueurs il y en a un j'en vois un je reconnais ton écriture Connor Geeky ouais mais là calme-toi non mais je suis content parce que tu l'aimais beaucoup plus que tu aurais dû non ben oui je suis encore convaincu que Connor Geeky va être un excellent joueur oui et je suis convaincu qu'il va être un excellent joueur je suis bien content qu'il fasse l'équipe obtenu par Tampa on va le rappeler dans l'échange de Serge Gatchev contre J.G. Moser avec J.G. Moser c'est ça avec J.G. Moser ouais un gros bonhomme moi je pense que cette année je ne m'attends pas à une grosse production offensive il va jouer sur un troisième trio au départ avec Nick Paul je crois mais au fur et à mesure que le lightning de Tampa Bay va vieillir il va prendre du galon alors ceux qui l'ont pris dans leur pool soyez patients ça va venir parce que le gars est très fort physiquement il a des excellentes mains il a un super sens du jeu il fait des belles passes et en plus il se paraît qu'il est rendu très populaire chez ses coéquipiers parce que la semaine passée il a fait une connerie ben oui il a défendu Victor Edmond mis en échec légalement parfaitement légal puis là il a sauté sur le gars de 5 pieds 9 puis il a sacré une volée et il a été expulsé du match et suspendu pour un match alors c'est pas intelligent de sa part mais ça montre quand même que dans la culture du hockey oui le gars pense au sérieux alors moi je suis pas en faveur de tout ça mais j'aime mieux un gars qui va être comme ça qu'un gars qui est amorphe et qui dort bon c'est bien quand il aime il aime dans les joueurs qui ont été gardés Atourati un revenant à Vancouver pas de jeu de mots merci Atourati écoute c'était un gars qui deux ans avant son repêchage était perçu comme un possible premier choix total et là finalement il a été repêché en deuxième ronde il est allé dans les mineurs Highlanders il a pas été très très bon on l'a échangé à Vancouver dans la transaction pour Boervat entre autres avec un choix de premier tour moi je vois pas grand chose chez ce gars là je vois un joueur probablement de troisième quatrième trio enfin je pense que lui ça fait longtemps qu'il a plafonné et dans les gars cependant avant de parler de mon espoir du jour Jett Luchenko dans les joueurs retranchés Bradley Nadeau qui n'ira pas à Rimouski qui possède ses droits ou dans la Ligue américaine on va l'envoyer évidemment dans la Ligue américaine alors et du côté de Chicago attends t'es pressé là Scott Morrow Scott Morrow fait le club bon mais ça c'est quand même c'est un défenseur d'avenir c'est un gars que j'aimais ben oui c'est ça ça aurait été mon choix pour le Canadien de l'année de May je pense qu'il va être est-ce qu'il y a des chances d'être dans le top 6 aussi je pense que oui le choix de deuxième tour je pense que oui bon joueur offensif des petites choses à améliorer défensivement mais qui a quand même amélioré au fil de ses années dans l'NCA alors moi j'ai confiance qu'éventuellement ça va être un un bon défenseur top 4 pour un joueur choisi 40e c'est très bien et là on s'en va ben Chicago oui deux surprises d'une certaine façon on a retranché Frank Nezer et Kevin Korchinski oui c'est quand même deux surprises considérant que Chicago est en train de bâtir une jeune équipe oui bon Korchinski lui à 19 ans l'an dernier n'avait pas d'affaires dans la Ligue nationale mais on s'est dit il n'avait pas d'affaires à retourner dans le junior non plus alors encore une fois les règlements le voulant on a dû le garder dans la LNH au lieu de l'envoyer dans la Ligue américaine il en a arraché là c'est fait il est dans la Ligue américaine à Rockford est-ce qu'il va être rappelé durant l'année probablement est-ce que ça peut affecter une carrière ça de passer ta première année dans la Ligue nationale puis d'être rétrogradé après non pas du tout non Joshua Roy serait content de vous entendre oh oui non là tu as un profil vraiment différent oui lui il a fait une saison complète il a joué la saison complète tu sais il y avait de la il y a de la pression aussi parce que c'est lui qui est arrivé pour Debring 4 c'est le choix qui a été échangé pour Debring 4 il est victime des règlements alors vois-tu Ottawa a décidé de ne pas faire la même erreur si on peut appeler ça comme ça en cédant il y a Kempchok au club junior alors on se dit on aime mieux voir le gars aller dominer plutôt qu'en arracher dans la Ligue nationale et se retrouver l'an prochain où on devra le céder au mineur mais pour toi il y a exactement la même valeur malgré tout Korshinsky oui Korshinsky j'avais quand même trouvé qu'il avait été repêché tôt ah ok 7e pour moi c'était tôt alors je l'aimais bien mais je l'aimais pas tant que ça et Nezard trouvais-tu qu'il a été repêché tôt au 13e rang je l'aurais repêché peut-être un petit peu plus loin mais pour moi c'était quand même un choix de première ronde dans le sens que c'est une boule d'énergie qui a un bon lancé qui patine qui travaille fort mais qui a quand même plus un profil de milieu d'alignement dû au fait que c'est pas un gars super créatif parce que là t'échanges quand même Debring 4 et Doc pour ces deux gars-là pour refécher ces deux gars-là je peux comprendre l'échange de Debring 4 t'obtiens un 7e choix alors peu importe qui te choisit c'est quand même un 7e choix moi l'échange de Doc je l'ai pas compris parce que oui on est dans un mouvement jeunesse oui on va faire le ménage avec tout le passé des Blackhawks mais il y avait 21 je pense il y a 22 là ça fait deux ans c'est ça alors ça ça a été un petit peu incontréhensible pour aller chercher un 13e choix un 13e choix qui est loin d'être une certitude un choix de deux là qui va c'est pas trop alors c'est ça dans les autres Berkeley-Catton-Seattle on l'a retourné au junior l'Evchunov est blessé ah tu voulais le mettre oui oui c'est ça puisqu'on était à Chicago l'Evchunov est blessé alors lui d'après moi on va l'envoyer dans la Ligue américaine pour s'acclimater mais il va être rappelé très rapidement à Chicago il est prêt il a 19 ans ben il est prêt dans la mesure un défenseur de 19 ans est prêt et puis dans les retranchements Berkeley-Catton Seattle on l'a retourné au junior ça c'est bien correct un petit joueur le gars est frêle encore mais il écoute cette année bonne chance qu'il remporte le championnat des marqueurs ça va être un joueur clé pour l'équipe canne de junior Bradley-Catton-Seattle oui on en a tu parlé c'est déparlé Jets de Winnipeg alors qu'il y a quand même eu un match à la fin de saison alors là on se pose une question moi tu connais mon opinion sur Brad Lambert oui hautement surestimé la Ligue nationale aussi je crois l'a réalisé parce qu'il est sorti 30e ça n'était un autre qui devait partir dans les trois premiers et qui a baissé oui est-ce que Winnipeg est allergique aux recrues ces temps-ci ou est-ce que Lambert est vraiment pas à leur goût moi c'est la question que je me pose parce qu'on a également cédé aux mineurs Nikita Shibrikov on n'a pas gardé Colby Barlow alors Winnipeg est-ce que c'est l'urgence de gagner en ce moment est-ce qu'il est dans une position avantageuse bien encore là ils l'ont pas gardé alors tu sais là je te dis pas qu'il faut tout garder les joueurs de 19 ans mais à un moment donné est-ce que le mouvement intégration des jeunes va se faire correctement Winnipeg où là on est vraiment vraiment pris avec notre groupe de vétérans puis on vit ou on meurt avec eux oui mais ils l'ont fait à une certaine époque ils l'ont fait à une certaine époque et là ils attendent que ce noyau-là vieillisse oui mais ce noyau-là parce qu'ils ont intégré oui mais ce noyau-là les Morrissey les Ehlers les Ehlers Connor Shifley oui ils les ont intégrés oui et ça n'a pas un rapport je crois qu'il y a quoi un corridor seulement avec le même DG oui alors ils recrutent bien moi je trouve en général mais là les autres sont à croiser des chemins ils n'ont pas gagné alors qu'il y a bien des observateurs qui les voyaient comme une future puissance là ils se sont pris un peu en milieu de peloton mais ils ne sont pas vraiment ils ne sont pas dans le fameux no man's land ils ont eu une bonne saison l'an dernier plus que le milieu de peloton oui mais ils ne sont pas c'est ça ils ne sont pas dans le no man's land dans le sens que ça ne s'en va nulle part mais à un moment donné il va falloir qu'il y ait une injection de jeunesse et là ça va se faire quand parce que là on retourne tous les joueurs bon mais Lambert ceci étant dit j'y crois pas et j'y crois pas plus que j'y croyais il y a trois ans pour terminer Kaden Lindstrom blessé à Columbus je pense que lui va être cédé aux juniors encore le dos par contre encore repêché un rang avant la demi-d'oeuvre ça c'était puis l'an dernier il a manqué beaucoup de temps à cause du dos et là le dos revient ça c'était risqué comme choix Villardy c'était le dos aussi non ? ça a été long ça a été long là Villardy il joue en tout cas moi je trouvais que Lady Trump c'était bien risqué au quatrième rang et ce qui m'amène pour terminer le bloc à parler de Jet Luchenko le seul joueur du repêchage 2024 avec Celebrini qui commence la saison dans la LNH 13e choix au total à la surprise de bien du monde et là qu'il va partir sur le troisième trio au centre avec Bobby Brink et Joël Farabi pas des mauvais compagnons de trio en passant cependant écoute moi mon impression puis peut-être que je vais manger mes paroles dans deux mois moi ça c'est le typique séjour de neuf matchs avant d'être cédé aux juniors Luchenko c'est un gars qui en ce moment a la vitesse et le physique pour jouer dans la LNH j'ai aucun doute même s'il a 18 ans très jeune très jeune né au mois d'août mais ça j'ai pas trop de problèmes avec ça le problème que j'ai c'est que c'est un gars qui doit vraiment améliorer son jeu offensif c'est pas un dynamo offensif et je crois que la meilleure chose à faire à ce moment-là c'est arrêter de le céder aux juniors où il aurait pu dominer autant comme je dis souvent que la saison de 19 ans d'un joueur junior elle est inutile c'est comme il est pris entre deux feux parce qu'il est trop vieux pour la Ligue il domine à cause de son âge autant comme la saison de 18 moi je la trouve super importante elle est super importante parce que souvent c'est là c'est là que le gars arrive dans la moyenne de la Ligue la moyenne d'âge de la Ligue et qui sort de sa coquille dans le sens que les coachs à 16-17 ans ils sont moins portés à leur donner des grosses responsabilités parce qu'ils ont des joueurs de 19-20 ans sur qui ils comptent mais là un gars comme Luchenko qui arrive à sa troisième saison junior 18 ans ça peut faire comme Quentin Musty l'année passée vraiment vraiment être dominant et l'année prochaine peut-être vraiment se battre pour un poste à Philadelphie alors mon avis ses faiblesses vont être exposées un moment les Flyers on va le mettre sur le banc ou pas sur le banc mais dans les estrades on va l'appeler un moment donné on va prendre la décision de le retourner au junior il va jouer à l'équipe Canada junior c'est ma prédiction comme je t'ai dit s'il joue 80 matchs puis qu'il a 35 points à la fin de l'année ben écoute je dirais tant mieux pour lui bon et là alors c'est ça c'est fou pareil ouais t'as même pas parlé de Michkov oui c'est une recrue que je sache ben oui ben oui j'ai pas parlé de Michkov parce que Michkov Michkov c'est c'est comment dirais-je c'est un cas vraiment particulier ouais personne s'attendait à le voir dans l'LNH avant 2026 ouais il se sort de son contrat on ne sait comment ouais puis là il est sur l'autopsie ça fait la défi et tu sais comment j'ai été sévère avec toutes les informations que j'avais sur son comportement et il y avait beaucoup de sources qui parlaient de son comportement j'avais vu ces matchs en KHL où c'était presque une honte tellement il ne donnait pas d'effort je dois avouer qu'avec les matchs que j'ai regardé l'effort est là ouais pag j'ai même vu Michkov plonger non pour bloquer un tir ben non en match préparatoire et il est dans les batailles il gagne ses batailles moi je dis ce que je vois oui oui et je vais dire une chose et il a été impressionnant autant comme dans l'évaluation d'un joueur je le répète les gains d'entraînement ça ne veut rien dire que le gars il fait 7 points 8 points on s'en fout mais qu'un gars a travaillé fort et a démontré la volonté d'être un vrai joueur de hockey sur 200 pieds ça match pré-saison ou pas c'est quelque chose que tu vois comme quand je t'ai dit qu'Oliver Kapanen je le trouve travaillant mais Michkov tu vois déjà qu'il y a une maturité dans ce qu'il offre en match préparatoire il y a déjà une maturité dans son jeu c'est un gars qui est quand même trapu malgré tout il est solide sur les jambes puis en territoire défensif il est très impliqué ce qu'il faisait pas en KHL à Sochi zéro Mathias on vient à parler la KHL c'est une ligne mystérieuse mais c'est très mystérieux c'est mystérieux parce que c'est pas le même joueur du tout ben non ça s'évalue pas les joueurs de la KHL je sais que c'est une réponse facile que je donne mais ça s'évalue pas les joueurs de la KHL parce qu'ils arrivent dans un autre contexte après ça en Amérique puis tu te dis mon dieu c'est pas le même joueur ou bien c'est le contraire pour le meilleur et pour le pire est-ce que Daniel Brière t'en avait donné un avant-goût de comment est-ce que son attitude allait pouvoir cet été oui parce qu'il avait dit il arrive avec le sourire il est arrivé avec sa maman son frère faut le sortir de la patinoire tellement il est enthousiaste et c'est ça quand tu le regardes c'est comme si pendant les matchs préparatoires faut le sortir de la glace aussi il joue avec passion tu sais Mathias alors que les Russes avaient encore le droit de jouer dans les tournois au moins de 18 ans il y a quelques années il y avait 16 ans il n'y en avait pas 17 il y en avait 16 on parlait de ce gars-là comme un possible challenger à Connor Bédard puis c'était pas pour rien mais il l'a pas montré puis je te dis tu vas me dire que c'est une ligue mystérieuse le gars était un magicien avec la rondelle et là on n'a pas eu l'occasion de le voir dans les tournois juniors ouais fait que c'est devenu t'en perds la voix c'est l'émotion aussi non non il n'y a pas d'émotion puis t'es en orange ça pourrait être bien les flyers aussi j'ai pas d'émotion Mathias mais moi je suis comme je suis un peu comme toi aussi ouais je suis assez honnête tu sais il y en a qui veulent pas avoir tort puis qui vont continuer à taper sur un joueur mais si le joueur que tu n'aimais pas arrive et te prouve le contraire ben il t'a prouvé le contraire et en ce moment j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu oui sauf que autant comme moi non non mais regarde bien c'est long 82 matchs surtout avec Tortorella regarde moi tu sais Michikov cette année-là était deuxième sur ma liste je l'aurais pris avoir été le choix du Canadien au cinquième rang non absent ce qu'il se disait et je maintiens ce que j'ai dit cependant je suis assez réaliste pour savoir que un moment donné avec Tortorell est-ce que un genre de joueur comme Michikov va garder ce rythme-là pendant 82 matchs probablement pas il va frapper un mur et là à un moment donné on va lire sur le réseau X entièrement Twitter mettez Michikov laissez de côté ce soir et puis là tous ses détracteurs vont dire on vous l'avait dit mais il y a d'autres matchs où on va voir trois jeux magnifiques deux buts deux passes et là on va dire pourquoi le Canadien ne l'a pas choisi alors ça va être une montagne russe d'émotions ce gars-là qui va faire vivre aux partisans parce que ça a été un joueur polarisant non seulement à Montréal mais à travers la Ligue parce qu'il y a quand même d'autres équipes qui l'ont laissé passer et Ryan Bakker ne sera pas là pour se défendre et quand j'ai parlé à Daniel Brière il aurait pu me répondre écoute c'était Michikov et personne d'autre puis il m'a dit quand Michikov et Ryan Bakker dans leur salle d'évaluation avec les recruteurs c'était extrêmement serré puis que finalement ils ont décidé de prendre l'attaquant fait que tu sais c'était pas clair non plus eux aussi ils avaient quand même certains doutes j'en suis convaincu ben tout le monde en avait la preuve il est sorti septième c'est ça normalement là parce que normalement c'était un gars tu ne posais pas de questions dans un contexte normal il sort deuxième Yager à l'époque était sorti cinquième oui mais Yager il y avait aussi des considérations du rideau de fer qui est en train de tomber et Marcel Aubieux avait dit à l'époque les Nordiques avaient le premier choix je veux un gars qui va jouer cette année alors ils ont pris au Win Nolan mais Yager pendant l'été de façon magique il signe à Pittsburgh à 18 ans comme Michikov avec le contrat je suis en 26 la guerre alors sinon les Nordiques auraient choisi Yager et Michikov d'après moi dans des meilleures circonstances sans les candidats ou en fait c'était des faits quand même qu'il y avait des problèmes en Russie avec ses coéquipiers il serait sorti de l'année et si je ne me trompe pas c'était Win Nolan cette année-là c'était Win Nolan oui belle carrière mais c'est évidemment pas la carrière de M. Yager qui a 52 ans pour ceux qui ne le sauraient pas joue encore dans son pays il est propriétaire d'une équipe et il a dit que c'était sa dernière saison bon il dit ça depuis longtemps non? oui c'est ça mais là il va avoir 53 ans au mois de février bon ben écoute ça a été un bloc bien rempli bien touffu ben oui alors légère pause et on reprend bon Simon explique-nous maintenant à partir de cette semaine on commence une nouvelle formule comme dans nos troisième bloc veux-tu nous expliquer un peu l'idée que tu as eu oui ben l'idée que j'ai eu c'est qu'il y a 32 équipes donc 32 semaines ce qui nous amène au mois de mai environ ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'état actuel d'une équipe de la Ligue nationale on va regarder où est-ce qu'ils en sont en ce moment et on va regarder l'avenir ça va être quoi l'horizon dans 5 ans 7 ans peu importe en analysant l'âge des joueurs les contrats les choix de repêchage et les espoirs et on va commencer par les équipes plus performantes par ordre décroissant donc comment tu les places en ordre selon le classement je vais y aller avec le carré d'or ce l'an dernier et ensuite le classement général donc tu commences avec les Panthers on commence avec les Panthers juste par curiosité la deuxième ça va être les Hallers ça va être les Hallers et la raison pour laquelle j'ai fait ça comme ça c'est que les équipes en construction comme les Ducks les Canadiens les Sharks en les passant à la fin de l'année on va avoir une meilleure idée d'où ça s'en va parce qu'on va avoir plus d'infos de données alors qu'un club comme les Panthers c'est relativement calenassé en ce moment tu sais que t'es pas bête toi ouais des fois des fois alors ça va être un segment régulier cette année une équipe par semaine parfait bon alors les Panthers c'est une équipe qui a vraiment identifié un noyau et qu'on a signé à très long terme entre 6 et 8 ans les Barkov Mathieu Kachok Sam Reinhardt Anton Lundel et Gustav Forsling ils sont tous cédés signés jusqu'en 2030 ou 2032 à très gros prix Barkov 10 millions 9.5 pour Kachok 8.6 pour Reinhardt et quand même Lundel 5 millions et Forsling un bon contrat à 5.75 des gars en bas de 30 ans oui ce sont des gars en bas de 30 ans il y en a qui approchent pendant la trentaine alors Forsling et Reinhardt ont 28 ans donc le contrat va les mener à 35 ans Barkov a 29 ans lui aussi ça va le mener à 35 ans Mathieu Kachok 26 et Anton Lundel 23 donc une équipe qui a un noyau qui ils sont pas prêts de s'effacer mais le noyau est plus faible en défense oui ce qui est arrivé c'est qu'on a perdu quand même des joueurs on a perdu Brandon Montour qui est un élément clé quand même Oliver Ekman-Larsen qui faisait le travail et il y a Aaron Ekblad 28 ans qui est agent libre à la fin de l'année là on va avoir une grosse décision à prendre avec lui est-ce qu'on le ressigne à 7-8 millions avec les blessures et tout avec les blessures et tout on le laisse aller mais là on crée un trou il y a également Sam Bennett 28 ans qui va être agent libre à la fin de l'année lui c'est toujours un gars important en série et Carter Verhege 29 ans également agent libre à la fin de l'année écoute c'est une grosse année ça là les Panthers si les Panthers sont à gagner une deuxième coupe ça va être cette année après ça je crois qu'ils vont maintenir un très haut niveau mais ça risque de diminuer regarde en défense tu sais Dimitri Koulikov Nico Mikola oui Mikola dans son rôle il est excellent mais c'est un gars défense Nate Schmidt Adam Boquist puis Uvis Boulinsquist Madame Boquist c'est peut-être le pari qu'on a pris aussi de se dire ça n'a pas fonctionné à Chicago et à Columbus on va le chercher pour une bouchée de pain on espère le développer un peu comme un force-ling dans son style à lui possible pour avoir une pièce à long terme possible parce que c'est un choix de premier tour quand même oui huitième au total c'est sûr comme en année le temps presse Boquist a quand même joué à Chicago il a joué à Columbus il commençait là on le met sur une deuxième vague en supériorité numérique oui mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui change le sort des Panthers non plus Bobrovski dans les buts 36 ans agent libre en 2026 donc deux ans de contrat à 10 millions on a Spencer Knight qu'on attend mais qui a eu des problèmes personnels qui semble-t-il un bon camp même si les cannes d'entraînement ne veulent rien dire oui 23 ans 4,5 millions signés pour deux ans mais lui d'après moi il va prendre la relève de Bobrovski ici tout va bien alors à moyen terme à court et moyen terme je pense que les Panthers sont pas mal pris mais leur meilleure chance pour gagner la coupe c'était il y a deux ans l'an dernier et cette année et à date ils ont bien fait ils ont une finale une coupe et cette année on verra du côté espoir c'est mince Maki Samoskevic un bon espoir mais pas nécessairement un espoir exceptionnel qui est-il pour quelqu'un qui ne le connait pas c'est un attaquant qui a joué dans l'NCA qui a un bon talent offensif qui est travaillant mais gabarit style comme je t'ai dit moi j'aime ça dire joueur de milieu d'alignement ce que je veux dire par là je veux dire un gars qui a un talent offensif pour contribuer à une équipe mais pas nécessairement pour être un pilier un Joshua Roy genre ben je le vois meilleur que Roy ah oui ok je le vois meilleur que Roy mais à part ça c'est vraiment mince et ils n'ont pas de choix de première ni de deuxième ni de troisième en 2025 alors c'est un repêchage 2025 qui va être pratiquement jeté à l'eau mais on a obtenu des joueurs en retour mais t'as eu Kachuk dans celui-là c'est ça et là on va faire grâce aux gens des détails mais tout ça dessine pour que le Canadien ait le premier choix de la Floride cette année ce fameux choix-là et là alors on parle probablement d'un choix qui va être vraiment vraiment loin en espérant peut-être que les Panthers aient une moins bonne saison oui mais une moins bonne saison on voudrait dire quoi peut-être un 25-26e choix ah oui ben ils ont perdu Montau ils ont perdu les gars avec Mone Larson deux gars de leur top 4 ben écoute ils ont joué 200 matchs depuis deux ans ça ça fatigue mais t'sais ça m'étonnerait que le choix soit au-dessus de 25 mais on a déjà vu on est déjà vu regarde Pittsburgh avec Carlson regarde Vegas qui avait donné le choix pour Jack Eichel ils avaient raté les séries l'année d'après c'était devenu le 16e choix je pense pour Buffalo qui ont repêché Osloon t'sais ça peut arriver mais moi je pense qu'il faut pas retenir notre souffle les Panthers c'est un choix qui va être entre 25 et 32 le fait il y a quelques années d'avoir cédé en fait deux choix de premier tour pour des joueurs de location Giroud et Sherrod ils ont pas gagné avec ça mais c'était des choix quand même tardifs penses-tu que ça a affecté l'équipe ou c'est une anecdote ben ça affecte le pipeline parce que ça fait deux espoirs de moins pas nécessairement des espoirs de premier plan parce que ces choix-là étaient lointains mais il en demeure pas moins que regarde moi Giroud j'étais d'accord Claude Giroud c'est Claude Giroud Ben Sherrod j'avoue que c'était très généreux je sais pas qu'est-ce qu'on trouve à ce gars-là mais en tout cas Detroit a l'air à bien l'aimer parce qu'ils l'ont signé à long terme mais le Canadien mais le Canadien c'est un bel emballage cadeau il jouait en supériorité numérique il jouait 23-24 minutes on l'a bien enrobé ça a été un des bons échanges d'autos usagers qui avaient l'air d'une Jaguar neuve et le choix de Charotte est-ce que c'est ce choix-là qu'a rapporté Philippe Méchard je crois malheureusement oui je pense que c'est ça alors malheureusement moi je dis toujours puis tu peux me contredire que s'ils n'ont pas ce choix-là ils n'ont peut-être pas Hudson parce qu'ils repêchent peut-être Méchard 33 et peut-être Owen Beck plus loin non mais Owen Beck aurait été parti avant le 62e rang ok alors je pense que Hudson est en venant à Montréal de toute façon alors c'est ça fait que les les Panthers ne sont pas morts mais dans un horizon peut-être de 5 ans quand les joueurs vont être rendus presque à la mi-trentaine avec pas beaucoup de relève à ce moment-là là ils ont le temps de la tranquillité oui mais là ils ont le temps mais écoute un horizon de 5 ans dans la ligne nationale de hockey c'est Milan là vraiment alors on s'en va on s'en va dans des prédictions vraiment tu sais il s'agirait qu'il signe un gros agent libre ou quoi que le gros agent et tu sais Bill Zito là oui il est tellement génial tu regardes ton noyau là oui Kachuk Reinhardt Forsling ça c'est des gars qui n'étaient pas dans le portrait dans le paysage un gars moi que j'ai toujours bien aimé puis que je ne comprends pas pourquoi il était mal aimé partout et là finalement il a trouvé une place en plein air Evan Rodriguez Rodriguez il est capable d'aller chercher des gars aussi Brandon Montour qui est allé chercher dans les 5 prochaines années il peut aussi faire un peu comme Vegas de renouveler mettons qu'avec Zito ils sont en bonne main Bob Rowski mais ça c'est d'avant ça qui a payé un prix ridicule ridicule à 10 millions fait que lui je ne le compte pas mais dans le noyau qui est là à long terme c'est ça ça dépend du directeur gérant si tu as un Bill Zito tu peux faire confiance c'est un bénéfice du doute si c'était un Peter Chiarelli ben là tu dis ok ça ça s'en va dans la cave dans 5 ans bon ben écoute merci j'ai déjà hâte au Halleuse la semaine prochaine oui au Halleuse la semaine prochaine parfait trust the process trust the process Simon on va conclure notre cinquième épisode avec les traditionnelles questions puis on va commencer avec Patrick Poirier sur quoi se fit le snake pour dire que Yevgeny Volokhin qui est un choix de cinquième tour je crois du Canadien est derrière les autres gardiens du CH parmi les espoirs est-ce que Volokhin aurait pu faire mieux que de gagner le titre de gardien de l'année pour monter dans l'estime de Simon bon le fait que je le situe en arrière des autres ne signifie pas que je ne l'aime pas c'est simplement que un gardien de la ligue junior russe la MHL aussi bon soit-il va être en arrière d'un Jacob Fowler qui est dans l'estime et d'un Dobech qui est au est-ce derrière Quentin Miller écoute c'est comparé des pommes avec des oranges bon alors mais c'est sûr que Fowler et Dobech mais Volokhin est-ce que il y a il y a il y a place est-ce qu'il est possible qu'il monte graduellement dans la hiérarchie oui mais pour le moment je dois le mettre là parce que oui il était très bon dans la MHL mais la MHL pour le moment ça ne veut pas dire grand chose et là c'est pas Sesterkin c'est pas Vassilievski puis c'est pas Sorokin ou Askarov ou tu sais c'est ça la MHL c'est en haut ou en bas de la VHL déjà je me souviens la VHL c'est l'équivalent de la ligue américaine pour la KHL dans le sens que c'est là qu'on en voit c'est le club de réserve la MHL c'est l'équivalent du hockey junior canadien mais évidemment beaucoup moins fort j'y mélange tout le temps moi aussi c'est difficile MHL il faudrait que je me trouve un M Junior c'est ça là que je trouve Super Sly 316 écoute ça veut-tu dire qu'il y avait 315 Super Sly avant lui ou je pense que c'est Super Sylvain qui est né le 16 mars ou le 31 juin mais non ça n'existe pas le 31 juin bon sinon on va la garder au montage mais c'est correct on te garde pour le hockey pas pour les dates d'anniversaire ben oui il arrive quoi avec Isaac Howard Denis Villeneuve a fait un film qui s'appelle Un 32 août sur Terre ah voilà c'est ça qui t'a mélangue parce que tu laisses Super Sly s'exprimer il arrive quoi avec Isaac Howard j'ai été surpris que le Snake ne l'est pas nommé dans les espoirs de Tampa il y en a si peu je me rappelle Howard était arrivé avec sa grosse chaîne et son col roulé 31e choix en 2022 alors bon un 31e choix on parle ici normalement les attentes sont joueurs de soutien alors il ne faut pas s'attendre ou un coup de circuit c'est ça il ne faut pas être trop méchant avec lui bon ce qui est arrivé c'est que lui il est allé à l'université Minnesota du Lut et sa première année était vraiment très mauvaise et là il a transféré ça n'arrive pas souvent dans le hockey les transferts il est allé à Michigan State University l'an passé et là il a eu une bonne saison là il commence sa troisième année ça va très bien c'est un point en deux matchs mais bon c'est sûr que un moment donné le chemin va s'ouvrir pour lui elle t'aime pas en raison qu'à un moment donné les joueurs vont vieillir il n'y a pas beaucoup d'espoir c'est vrai mais ça demeure quand même un joueur qui n'est pas encore très fort physiquement malgré le fait qu'il soit habile mais est-ce qu'il est suffisamment habile pour comment dirais-je faire en sorte que ça compense pour ça et malheureusement un joueur qui a tendance à jouer en périphérie ok mais Super Sly 316 avait quand même raison de se demander pourquoi tu ne l'avais pas nommé d'ailleurs tu as choisi sa question alors tu devais avoir raison oui je pense que ce n'était pas une mauvaise idée d'en parler vu qu'ils n'ont pas beaucoup d'espoir mais c'est sûr que si on avait parlé des espoirs des Sharks ou des Ducks Isaac Howard on n'en parlerait même pas c'est sûr Gilbert Ouellet selon les références que j'ai lues on prétend que le repêchage en 2025 ne sera pas si fructueux en comparaison aux dernières années parmi les recrues que vous avez nommés au cours des 4 épisodes quelles sont celles qui devraient percer la ligue en 25-26 de dette à James Hagan bon moi j'ai interprété la question de deux façons mais enfin c'est un petit peu ambigu je ne sais pas si Gilbert voulait parler des espoirs du repêchage 2025-26 ou voulait parler des recrues 2025-26 alors moi je vais y aller avec les recrues de 2025-26 j'ai 4 noms ben James Hagan en ce moment est le favori pour être numéro 1 mais il y a quelqu'un qui va vraiment vraiment le challenger c'est l'attaquant Porter Martone un allié droit de Brampton 13 points en 5 matchs à date premier compteur de la ligue de l'Ontario alors lui c'en est un qui pourrait le challenger et qui va jouer dans la ligue nationale dès 2025 ça c'est certain 6 pieds 5 et il va avoir 19 ans c'est un late évidemment là lui il a déjà été repêché c'est pour ça que j'y vais avec des recrues Ivan Demidov qui va être un candidat au Trophy Calder l'an prochain en tout cas ma prédiction bien en avance c'est qu'il va gagner Ben Katsuneka d'après moi va être dans la LNH l'an prochain à Naim sur un top 6 et ben écoute je suis obligé de rajouter le même même s'il n'est pas au niveau des 3 autres je suis obligé de rajouter un de mes préférés qui devrait jouer avec les Sharks l'an prochain Quentin Musty qui devrait être une très bonne recrue Conley d'après moi va faire 2 ans à Providence mon opinion est-ce que tu penses que le Canadien va dans la course pour James Hagen oui mais encore là c'est la loterie qui décide de tout la semaine prochaine dans le segment espoir il y en a beaucoup qui commence à nous parler du repêchage 2025 on va commencer à en parler il y a 7 joueurs qui se démarquent à date en date du mois d'octobre on va parler de ces 7 gars-là et d'après moi le Canadien je ne suis pas de tes prédictions pour la saison mais moi je les vois à peu près finir dans le top 7 vers le bas je pense qu'il devrait repêcher entre le 8e et le 14e rang ok moi tu vois je les vois top 7 bon alors parfait bon ben ça ça met fin à cette émission Pierre-Alexandre Girard les gars avec sa casquette noire des dangerous de Los Angeles merci à toi merci à vous messieurs salut Peg Simon je vais déjà m'ennuyer de ton chandail orange la semaine prochaine j'ai hâte de voir quelle couleur tu nous réserves ça semble quand même important les couleurs pour certains de nos auditeurs oui puis on a je voudrais peut-être revenir aux bonnes vieilles couleurs traditionnelles ah le turquoise et oui bye